Bonjour et bienvenue dans Doxa, sans musique, sans générique, sans extrait de film, sans rien du tout quoi. Même Paul PulleRouge, mais bon, ça il a la machine à laver, ça n'a rien à voir. Alors, si vous êtes sur Twitter ou que vous suivez l'actualité de certains youtubeurs, vous avez dû remarquer qu'il se passe des choses sur YouTube et que beaucoup de contenus sont bloqués, il y en a qui n'apparaissent même plus, il y en a d'autres où la piste sonore a été bloquée, et il y en a, ça vous ne devez pas forcément vous en rendre compte, mais qui ne sont plus monétisés, c'est-à-dire que les vidéastes ne touchent plus d'argent dessus, et moi ça m'est arrivé alors que j'étais en plein montage justement sur le dernier Doxa, donc je travaillais tranquillou, j'étais en pleine nuit blanche, et d'un coup vers 5h du match je reçois un message qui me dit que ma vidéo Doxa 5 a été bloquée dans tous les pays, l'épisode sur la philosophie, et du coup là je me dis, ouch, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien justement je me suis un peu renseigné, donc je fais cette vidéo à la fois pour clarifier un peu certaines choses, surtout que je vois beaucoup de choses qui circulent sur Twitter, ou des questions qui reviennent incessamment de partout, etc. Et aussi parce que ça pose de véritables questions sur l'avenir avec YouTube, sur la liberté de création sur Internet, etc. Et j'ai envie aussi d'aborder ces points qui semblent quand même assez importants, si ce n'est capitaux. Bien sûr là je fais cette vidéo à chaud au moment même où se déroulent les événements, du coup je n'ai pas l'exactitude, je n'ai aucune certitude ou quoi que ce soit. Par contre je me suis un peu renseigné, et du coup apparemment, alors ce serait quelqu'un qui aurait contacté WizDeo sur Twitter, donc je pense que je vais mettre une petite image pour montrer le mail qu'il a reçu, mais grosso modo le problème ce serait que d'un côté il y aurait du coup les chaînes premium, c'est-à-dire des chaînes d'éditeurs de contenu, du genre les éditeurs de jeux vidéo, les majors, les chaînes de télé, ce genre de choses, et d'un autre côté il y aurait les chaînes, enfin ce qu'on appelle les networks, c'est-à-dire les chaînes partenaires qui ont plein d'affiliés à travers YouTube et qui sont justement des gens comme moi ou d'autres YouTubeurs, etc. Et avant ça ce n'était pas séparé, c'est-à-dire que les deux pouvaient revendiquer des vidéos comme leur appartenant, et c'est pas, alors parce que ça c'est un énorme cliché de croire que ça nous donnait des droits qu'on n'a pas, mais en gros ce que ça faisait c'est que ça empêchait le robot YouTube de scanner les vidéos, parce que si vous mettez une vidéo comme ça d'un coup vous allez voir qu'il y a un robot en fait qui va scanner votre vidéo pour voir si justement il n'y a pas un contenu qui appartient à quelqu'un qui détient les droits de ce contenu-là, donc nous ça nous permettait d'éviter d'avoir ce robot qui scanne, et ça nous donnait une certaine tranquillité, surtout que justement s'il y avait cette confiance accordée aux networks, c'est parce que YouTube je pense savait que les networks ne choisissent pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a une phase de recrutement, et du coup forcément il faut que vous fassiez un contenu un minimum original ou quelque chose d'un peu personnel pour être accepté sur n'importe quel network, et du coup à partir de là la confiance se crée comme ça. Et bah du coup YouTube a décidé de scinder en deux en fait d'un côté les chaînes premium, et d'un autre côté les networks avec les autres personnes, et du coup forcément a donné la priorité aux chaînes premium, donc aux éditeurs de contenu et à ceux qui possèdent les ayants droit, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus être plusieurs à revendiquer plus ou moins même contenu, alors dans les faits vous en doutez, il n'y a quasiment aucun YouTuber sous network qui est en train d'uploader des films, ou d'uploader des musiques entières, etc. Personne ne fait ça, en général quand vous utilisez un extrait c'est soit parce que vous êtes l'est-player, et du coup dans ce cas-là vous jouez tout simplement au jeu, ou soit parce qu'en fait vous avez besoin d'illustrer, je sais pas vous faites des chroniques sur le cinéma, vous avez besoin d'illustrer un truc, vous utilisez un extrait du film, ou que vous utilisez une musique parce que vous trouvez que ça va bien avec une ambiance, genre j'en sais rien, Joueur du Grenier fait une parodie d'Indiana Jones, et bien il va mettre la musique d'Indiana Jones quoi, c'est ce qui paraît logique, du coup forcément, dans ce cas-là, vous aussi vous revendiquez un contenu qui est déjà revendiqué par une chaîne premium, et qui du coup a des droits supplémentaires sur vous, et dans ce cas-là qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs cas de figure, alors il y a le cas on va dire gentil, c'est-à-dire qu'en gros, votre vidéo, enfin les publicités, votre vidéo reste en ligne, mais les publicités de votre vidéo, déjà si vous avez choisi de ne pas en mettre, il y en aura forcément, donc ça, ça peut être dommageable si jamais vous êtes du genre à vous dire, pas de publicité sur mes vidéos, mais surtout en fait, ce que ça veut dire, c'est que si vous en mettez, etc., l'argent va revenir intégralement aux ayants droits, alors après il peut y avoir justement, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il peut y avoir plusieurs réclamations, moi j'en ai eu deux sur ma vidéo sur le sens de la vie, je crois qu'il peut y avoir plusieurs réclamations de différentes personnes sur une même vidéo, et du coup, là ils vont pouvoir se partager les droits, mais vous, vous touchez rien, même si vous avez utilisé un extrait de 3 secondes, bah c'est pas grave, votre vidéo dure 20 minutes, vous avez utilisé un extrait de 3 secondes, c'est pas grave, vous ne toucherez rien du tout, même pas un pourcentage, et ça c'est s'ils sont gentils, parce que si jamais ils sont méchants, ce qui se passe, c'est que votre vidéo est bloquée, comme le cas de ma vidéo sur la philosophie, ou le son de votre vidéo est coupé, comme le cas de ma vidéo sur le sens de la vie, ce qui est quand même un peu pénible, parce que ça enlève tout intérêt de la vidéo, et il y a deux problèmes et deux nuances que ça soulève, c'est déjà la première, c'est qu'on n'est pas des voleurs, c'est-à-dire que quand on utilise des, je viens de le dire juste avant, mais quand on utilise des extraits de films, ou des extraits de musique, ou ce genre de choses, c'est souvent pour une raison, si vous faites une crée du cinéma, vous utilisez des extraits de films, c'est logique, et la seconde nuance, c'est que ça va privilégier les puissants, c'est-à-dire que sur internet et sur YouTube, pourquoi on y est tous allés ? C'est parce qu'on mettait une caméra dans notre chambre, on bidouillait un peu avec du scotch et quelques images, et on pouvait faire des vidéos attrayantes, des vidéos divertissantes, ou que sais-je, et puis après peut-être se professionnaliser, etc. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez vous lancer, comment vous allez pouvoir créer des images ? Il faut des choses pour ça, ou vous payez des droits. Payer des droits, c'est juste des sommes qui sont astronomiques, et qui sont réservées du coup à des chaînes de télévision, à des chaînes de production, etc. Et un simple amateur ne pourra plus faire ce que, par exemple, je fais. Moi, je montre beaucoup d'extraits de films, parce que c'est pour en faire la promotion. C'est à visée pédagogique, c'est pour pouvoir à la fois illustrer ce que je dis, mais aussi montrer des références dont je n'ai pas parlé dans le texte, etc. Je me sers de ça pour essayer d'amener aux gens de nouvelles choses. Le problème, en fait, c'est que ça va limiter. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez parler de cinéma, je reprends encore cet exemple, vous allez devoir vous en contenir au blog. Et c'est un peu dommage, parce que justement, quand on voit ce que le Fossoyeur ou ce que Karim Debache peuvent faire comme émission divertissante et intéressante en faisant justement des blagues, en illustrant plein de choses, on a quand même plus envie de regarder une vidéo comme ça qu'une vidéo justement d'un vlog, etc. Même si c'est très intéressant et qu'il y a plein d'aspects, et que d'ailleurs, même François fait des vlogs d'après-séance, ce genre de choses, c'est aussi important. Mais on ne pourra plus voir ce genre de contenu, et c'est dommage de perdre quelque chose qu'on avait déjà à cause de stupides problèmes d'ailleurs en droit. D'autant plus que... Enfin, je pense que peut-être que la situation va s'éclaircir avec YouTube, c'est-à-dire que peut-être que les networks vont arranger les choses et qu'on va savoir faire une nuance entre justement quelqu'un qui présente simplement une chronique de cinéma et quelqu'un qui est en train d'uploader des films sur YouTube ou des extraits entiers juste pour faire des vues et un peu d'argent ou j'en sais rien. Peut-être qu'on va pouvoir faire cette distinction que c'est juste parce que leurs choses ne sont pas au point. Il ne faut pas non plus dramatiser. Mais si jamais il y a vraiment cette idée que derrière, dès que vous mettez un peu un truc dans notre contenu, hop, c'est plus à vous, tant pis, et que YouTube fait ça, je pense que sérieusement, il va falloir quitter le navire. Et là, ça pose d'autres problèmes. Pourquoi on est sur YouTube ? On n'est pas sur YouTube parce qu'on aime Google ou qu'on est super fan de cette multinationale ou j'en sais rien. Non, ce n'est pas pour ça. On est sur YouTube parce qu'il y a des gens, parce qu'il y avait un fonctionnement, enfin, qu'il y avait plein de chaînes, qu'il y avait plein d'autres personnes qu'on y appréciait, etc. Et que du coup, on a envie d'être là sûrement pour soit toucher un large public, soit parce qu'il y a des gens qui nous y ressemblent. J'en sais rien. Il peut y avoir mille raisons. Moi, par exemple, c'était simplement parce que ce que je fais est à la fois un contenu de niche parce que c'est quelque chose qui parle de la philosophie. Donc, il y a plein de gens qui sont réfractaires à la philosophie pour mille raisons, etc. Mais c'était aussi un contenu grand public puisque mon but, c'est quand même de donner envie justement de ne plus être réfractaire à la philosophie, etc. Et je suis allé sur YouTube parce que je savais qu'il y avait beaucoup de jeunes, qu'il y avait beaucoup de néophytes et qu'il y avait beaucoup de gens qui justement commençaient à un peu éteindre leur télé et à chercher du coup d'autres manières de se cultiver et de s'instruire et que forcément, si vous coupez toute votre télé, vous perdez aussi des choses. Donc, il manquait certaines émissions culturelles sur Internet, etc. Heureusement, il y en a de plus en plus et ça, c'est cool. Mais ça peut aussi, très sérieusement, les compromettre parce que moi, aujourd'hui, je commence à voir un certain public, je peux vous parler tout de suite de ce qui m'énerve là maintenant tout de suite mais je pense à celui qui demain va avoir une idée un peu comme moi au début et qui va dire tiens, je vais faire ça mais qui n'a pas trop de moyens et qui du coup ne peut pas se payer un compositeur, ne peut pas se payer un illustrateur ou que sais-je et qui du coup ne va rien pouvoir faire et ça, ça franchement, c'est très grave. Et quitter YouTube, c'est pas si simple parce que déjà, c'est perdre ce large public dont je viens de parler plus tous les habitués, etc. mais aussi parce que sur les autres sites, on m'a beaucoup dit genre va sur Dailymotion, etc. mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que sur Dailymotion, j'en parlais avec François qui me disait qu'il n'a pas pu mettre un seul foussoyeur de film sur la plateforme justement à cause des problèmes de droit et puis même, imaginons qu'on est sur une plateforme tranquille, peut-être que si tout le monde y va et qu'il y a une belle affluence dessus, etc. le même problème va revenir et du coup, je trouve que ça interroge aussi un peu sur l'incertitude qui plane sur le hobby de vidéaste sur plein de sujets, même d'ailleurs sur la professionnalisation, sur les impôts, il y a plein de sujets comme ça où c'est très très peu encadré légalement, etc. et il y a plein de questions à poser parce que c'est plus juste comme à la télé où justement, vous arrivez, vous avez des chaînes de prof, vous avez un monteur, vous avez quelqu'un qui s'occupe de récupérer des droits, etc. Là, justement, vous êtes un amateur, il y a énormément de gens qui produisent du contenu, même de qualité carrément professionnelle maintenant et tout ça n'est pas encadré. Du coup, ça serait peut-être aussi le moment de se dire comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va penser ça pour mettre des lois, mettre peut-être de la politique là-dedans et réfléchir au rapport qu'on a parce que c'est tout ça, justement, toutes ces vidéos, ce côté à la fois amateur, ça fait partie aussi de l'esprit d'Internet et de cette idée de partage, de gratuité, de donner de soi un peu pour les autres parce qu'il n'y a pas que YouTube, il y a aussi les gens qui peut-être aussi décident de mettre des choses en ligne gratuitement, légalement ou non, que ce soit pour genre des modes, des logiciels libres ou j'en sais rien et aussi les gens qui décident volontairement et politiquement de mettre des films en ligne, du contenu accessible ou de nouvelles manières de se financer. Tout ça, je trouve que toute cette histoire, ça rappelle la nécessité de ces questions-là et il serait peut-être enfin temps de les poser. Enfin bref, je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer, il y aura toujours des solutions, il y aura forcément des gens qui vont penser à ça si jamais le pire arrive mais je pense que de toute façon, nos networks vont gérer ça et vont essayer de débattre avec YouTube, etc. Après tout, ils ne nous prennent pas un pourcentage dans nos vidéos pour rien, il ne faut pas croire qu'ils font ça de bon cœur et par plaisir. On attend aussi d'eux qu'ils fassent quelque chose et j'espère qu'ils vont le faire et sinon, je trouve qu'aussi, même si on m'a beaucoup critiqué, enfin c'est surtout une certaine communauté de jeuxvideo.com qui m'a critiqué là-dessus mais même si on m'a critiqué sur mon choix d'avoir choisi Tipeee, je trouve que jamais autant aujourd'hui ça a été justifié puisqu'il va peut-être falloir réfléchir à des moyens alternatifs de se financer ou de faire des vidéos autrement que par la publicité, les networks, YouTube ou j'en sais rien. Sur ce, j'espère que tout va se passer au mieux et que cette vidéo aura pu soit vous informer, soit éveiller votre curiosité par rapport à certaines questions. De toute façon, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, on est sur Internet pour cette raison et pour ma prochaine vidéo, elle devait sortir demain. Malheureusement, je vais devoir la reporter en attendant que la situation se calme et se stabilise, mais en tout cas, elle a bien avancé, etc. Donc, vous la verrez quand même, je pense, un de ces quatre. Et de toute façon, eh bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada